bonjour bien-aimés ce matin nous parlons sur le thème soyez efficace pour gagner les âmes bien mais je ne suis pas en train de dire gagner les âmes ou aller gagner les âmes non je dis soyez efficace pour gagner les âmes il est aussi question d'efficacité il ne s'agit pas juste de dire ok j'ai gagné non j'ai une âme non j'ai gagné non non il faut être efficace dans le gain des âmes amen il est très courant d'entendre les chrétiens dire oh vraiment je ne sais pas quel est mon ministère mon ministère c'est quoi bien aimé il ne faut pas s'embrouiller avec de telles choses sans ça je veux nous dire comment comment y aller progressivement et découvrir même ce ministère spécifique que nous aimons tous savoir une chose est sûre je dis encore une chose est sûre c'est que chacun de nous tient du seigneur ce ministère qui est le ministère de la réconciliation comment je le sais dans de corinthiens chapitre 5 verset 18 là elle est écrite je lis et tout cela vient de dieu qui nous a réconcilié avec lui par christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation ouais et tout cela vient de dieu qui nous a réconcilié avec lui par christ ça veut dire que christ est celui ou si vous voulez jésus est celui là est la première personne qui a reçu de dieu ce ministère de la réconciliation et nous a réconcilié avec dieu maintenant il nous envoie aussi de la même manière et nous ayant donné toujours le ministère de la réconciliation maintenant il s'agit de réconcilier les hommes avec dieu comment par l'évangile donc bien aimé si tu ne le savais pas sache le aujourd'hui dieu t'a donné le ministère de la réconciliation et crois moi il n'y a aucun ministère plus grand que celui là pourquoi parce que la seule chose qui réjouit le coeur de dieu c'est lorsqu'une croix l'abîme n'a jamais dit que dieu est réjoui quand un miracle a accompli non le miracle c'est pour les hommes dieu n'a pas besoin de miracle ok l'abîme n'a jamais dit dieu est réjoui quand je ne sais pas moi un seigneur produise ce produit non la seule chose qui réjouit le coeur de dieu c'est une âme une blébi perdue et il ya de la joie un ciel pour une âme qui se répand c'est pourquoi dieu nous a donné le ministère le plus noble le plus excellent qui est le ministère de la réconciliation ou si vous voulez en d'autres termes c'est ce ministère qui opère ou qui a qui est traduit parce que nous appelons vulgairement l'évangélisation par ce pas à l'évangile nous réconcilions les hommes à dieu amen dans romains chapitre 1 verset 16 paul parler dit je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance de dieu pour le salut de quiconque croit les juifs premièrement puis les grecs je n'ai pas honte du salut je n'ai pas honte de l'évangile il dit la raison c'est une puissance de dieu pour le salut de quiconque croit bien aimé l'évangile c'est la puissance c'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de prêcher cet évangile paul appelle l'évangile la puissance et dieu nous dit par la bouche de paul qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation amen autrement dit chaque enfant de dieu devrait participer activement au ministère de la réconciliation bien aimé c'est censé être ainsi amen dieu s'attend à ce que nous soyons tous actifs au moins c'est dans ce domaine dans le domaine du gain des âmes au moins dans ce domaine nous devons être actifs amen la raison est celle je vais vous dire dieu est un employeur et nous sommes ses employés même si longtemps qu'on parle d'employé employé il y a aussi la notion de récompense ou de salaire ça c'est un principe lorsque l'on voit un employé un employeur il faudra aussi penser au salaire ou à la rémunération amen et dieu merci dieu compte nous récompenser du moins pour ceux qui auront ou qui se seront mis activement dans cette oeuvre ou dans ce ministère de réconciliation la vie nous fait clairement savoir qu'un jour vient où chacun tiendra se tiendra devant dieu et recevra des éloges ou des louanges pour son compte c'est à dire par rapport ou des récompenses par rapport à ses oeuvres faits sur terre bien aimé aucune de tes oeuvres la vie dit que dieu n'est pas dieu n'est pas méchant pour oublier notre travail bien aimé aucune des oeuvres faites ne sera oubliée aucune amen le Seigneur est celui qui nous récompensera il récompensera il récompensera chacun selon ses oeuvres dans Matthieu 16 verset 27 il est écrit car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges alors il rendra chacun selon ses oeuvres il rendra chacun selon ses oeuvres Dieu viendra et rendra à chacun selon ses oeuvres bien aimé lorsque nous lisons ces verset nous devons nous poser des questions intelligentes quels sont mes oeuvres quels sont mes oeuvres est-ce que mes oeuvres parlent pour moi est-ce que lorsque le fils de l'homme viendra dans la gloire de son père avec ses anges il pourra me récompenser pour mes oeuvres Amen lorsque je parle d'oeuvres ici dans ce message je fais allusion principalement au ministère de la réconciliation que nous avons tous reçu dont nous avons reçu de Dieu ou de Jésus Amen il a dit qu'il rendra à chacun selon ses oeuvres selon ses oeuvres bien aimé je l'ai déjà dit le temps est si court que je ne pense pas qu'il serait sage pour quiconque de concentrer son énergie ailleurs que celui sur le ministère de la réconciliation sur l'évangile Amen le temps est si court que nous n'aurons pas ce temps de juillet de tout ce que nous essayons de chercher continuons de chercher il n'y a rien de mauvais mais si nous cherchons en perdant de vue le fait que le temps est court bien aimé j'ai bien peur que le retour de Christ nous supprène Amen Travaillons comme les ouvriers de la dernière Travaillons comme les ouvriers de la dernière Amen Afin que nos oeuvres puissent parler de nous auprès du Seigneur c'est vrai bien aimé bien aimé nos oeuvres ne sont pas ne sont pas les mêmes parce que notre degré d'engagement est différent c'est vrai c'est pourquoi j'ai dit que chacun doit se poser cette question quel est mon degré de participation d'engagement dans le ministère qui m'a été confié qui est le ministère de la réconciliation ou encore à combien ou combien d'âmes entreront au ciel à cause de moi bien aimé si tu es chrétien tu dois te poser cette question combien d'âmes aujourd'hui sont au ciel à cause de moi je leur ai dit la passion numéro une de Dieu c'est le gain des âmes bien aimé ne sont pas les miracles les miracles impressionnent l'homme ça n'impressionne pas Dieu les miracles agitent l'homme ça n'agite pas Dieu Amen nous croyons que parfois quand un miracle se produit Dieu Dieu est impressionné bien Dieu est agité non il est sur son trône il ne bouge pas la seule chose qui peut faire lever bouger le Seigneur c'est une âme perdue qui revient à la bérigérée et Dieu nous a chargés Dieu nous a mandatés et je dis souvent cette génération est responsable des âmes de cette génération nous sommes responsables des âmes de notre génération ne croyez pas que les âmes de cette génération c'est l'apôtre Paul qui viendra répondre de ces âmes auprès de Dieu non c'est nous nous sommes responsables de cette génération vois-toi comme un responsable de cette génération Amen et si je vois comme un responsable de cette génération ça veut dire que tu devrais être actif tu devrais être actif dans le ministère de la réconciliation rappelons-nous ce que Pierre a dit dans 2 Pierre 3 verset 9 le Seigneur ne tâle pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers nous ne voulant qu'aucun ne voulant pas qu'aucun ne voulant pas aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la répandance Bien aimé pourquoi est-ce que Dieu use de patience parce qu'il s'attend à la répandance il voudrait que les cœurs se tournent vers lui la répandance c'est un changement de mentalité Amen nous avons la responsabilité nous utilisons l'évangile Dieu nous a donné l'évangile pour établir cela pour manifester cela afin que nous soyons des des gagnants d'âmes efficaces Amen Bien aimé le désir de Dieu a toujours été de réconcilier l'homme à lui et c'est là pour ça Jésus est venu Amen Jésus est venu pour accomplir ce ministère de réconciliation c'est vrai il a dit je suis venu afin que les premières la vie la vie en abondance Bien aimé nous devons prendre ces paroles au sérieux prenons-les au sérieux nous ne croyons pas que ce sont juste des mots non voilà pourquoi nous sommes mandatés vous êtes comme quelqu'un qui a été mandaté ce n'est pas un gouvernement qui t'a mandaté ce n'est pas un homme c'est le Dieu très haut Amen si j'ai le mandat sur ma vie ça veut dire que j'ai l'autorité pour parler bien aimé tu as l'autorité pour parler en quelque lieu que ce soit que ce soit dans ta maison que ce soit dans ton quartier que ce soit dans ta ville que ce soit dans la province que ce soit dans ton pays tu as l'autorité j'ai l'autorité Amen c'est vrai maintenant tu vois peut-être me dit mais oui parfois je n'arrive pas à pénétrer certaines couches bien aimé mais si tu ne peux pas parler avec ta bouche parler avec les traités si pour une raison où tu ne peux pas parler à quelqu'un peut-être parce qu'il n'a pas le temps peut-être parce qu'il n'est pas disposé à t'écouter donne-lui un traité mais privilégie la voix le message vous calme c'est si au pire des cas la personne n'est pas dans les dispositions de t'écouter c'est là où tu peux donner un traité un tract ou bien des petits messages des brochures évangéliques mais cet évangile doit avancer Amen et ça doit avancer bien aimé avec ou sans toi ça va avancer décide d'être partie prenante de ce mouvement de la fin Amen c'est vrai avec ou sans toi ça va se faire j'ai fini par comprendre que personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu donc quand le Seigneur te confie une mission tu dois pleurer devant lui en lui disant merci parce que il a vu en toi enfin il a cru en toi et tu ne dois pas le décevoir bien aimé tu ne dois pas le décevoir Dieu voudrait que nous soyons ces gagnants mesdames efficaces je l'ai dit dans 2 Corinthiens verset 18 il a dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation nous avons tous reçu de Dieu le ministère de la réconciliation c'est un ministère dénominateur commun tout le monde a ça Amen maintenant il peut y avoir des spécificités mais généralement de manière basique tout le monde a reçu d'abord ce ministère si tu commences à œuvrer dans le ministère de la réconciliation Dieu va commencer à te parler spécifiquement d'autres aspects de ton ministère Amen ça c'est la clé bien aimé ne restons pas là à croiser les bras à dire non moi j'attends que Dieu me revienne d'abord ce qu'est mon ministère non à coup sûr tu as déjà reçu le ministère de la réconciliation commence à œuvrer dans ce ministère et vois comment Dieu te conduira progressivement graduellement dans d'autres ministères bien aimé c'est une interpellation soyons efficaces pour gagner les armes et n'oublions pas que Dieu nous a donné en Christ le ministère de la réconciliation qui consiste à réconcilier l'homme à Dieu par l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit Paul l'a dit Amen bien aimé je venais ce matin t'encourager pour te dire n'abandonne pas je venais t'encourager pour te dire ne t'arrête pas de parler peut-être tu vas me dire je parle je ne vois pas les fruits non qui t'a dit qu'il n'y a pas les fruits la Bible dit que la parole de Dieu ne remonte pas à lui sans compter le but pour lequel elle est sortie ça veut dire aussi longtemps tant que c'est la parole de Dieu bien aimé ça a toujours un but plein précis et ça accomplit toujours quelque chose peut-être tu ne vois pas immédiatement peut-être tu t'attends parce que dès que tu parles quelqu'un lève sa main et dit oui je veux Jésus-Christ à ma vie et personne ne le fait ne te décourage pas c'est une sémence que tu es en train de donner et cette sémence va certainement porter du fruit Amen ça va porter du fruit c'est juste une question de temps continue de s'aimer sème les bonnes paroles continue de s'aimer encore et encore ne t'arrête pas ne t'arrête pas ne laisse aucun résultat dicter ta conduite dicter ta proche tes actions non ce ne sont pas les résultats qui dictent tes actions bien aimé c'est la parole de Dieu qui dicte nos actions si la parole de Dieu dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation et que nous sommes appelés à prêcher cette réconciliation par l'évangile nous le faisons point final bien aimé que quelqu'un donne sa vie à Jésus nous le faisons Amen mais je suis une chose toute parole qui sort de la bouche de Dieu n'est pas vaine Amen nous avons reçu le ministère de la réconciliation marchant la lumière de cet appel comment ? en parlant de Christ à toute personne autour de lui nos collègues nos amis nos membres de famille nos voisins nos connaissances même nos inconnus ils doivent entendre parce que la trompette s'apprête à sonner je vous ai dit l'enlèvement est proche bien aimé que tu le crois parce que ça ne change rien l'enlèvement est proche et j'ai dit l'enlèvement c'est un jour fixe parce que Jésus a dit il n'est pas à vous de connaître le temps et les saisons il n'est pas à vous de savoir le jour où le père a fixé ok voilà donc c'est un jour fixe bien aimé c'est un jour qui ne peut pas être différé de quelconque façon Dieu ne peut pas revenir sur ce jour Amen parce que parfois les chrétiens disent que non si nous ne sommes pas prêts il va encore attendre il n'attend pas si c'est pour l'enlèvement c'est un jour fixe bien aimé ne reste pas là de te tromper avec des choses inutiles Amen maintenant c'est à nous la Bible dit racheter le temps c'est à nous de travailler doublamment pour rattraper le temps perdu et ramener un maximum à la bergerie mais pour ce qui est de Dieu le temps là ça a été fixé Jésus a fait savoir aux disciples il a dit il n'est pas à vous de savoir le jour et l'heure ça veut dire que c'est un temps fixe bien aimé il ne vous revient pas de savoir le jour et l'heure que le Père a fixé souverainement pour le retour du Seigneur de son retour c'est un jour fixe bien aimé c'est un jour fixe un jour non modifiable non modifiable bien aimé quand tu comprends ça rien ne devrait t'empêcher d'entrer en action rien ne devrait t'empêcher de parler ouvre ta bouche je la remplirai il avait dit n'ayez pas peur de ce que vous direz lorsqu'on vous tiendra devant les tribunaux car l'esprit de mon Père en vous parlera lui-même bien aimé tu dis peut-être je ne sais pas comment parler je ne sais pas comment prêcher commence n'importe où ouvre ta bouche tu seras surpris de voir comment l'esprit de Dieu va prendre contrôle des choses tu seras surpris de voir comment l'esprit de Dieu va commencer à parler au coeur à parler dans les coeurs Amen c'est vrai bien aimé des fois Dieu veut juste qu'on ouvre la bouche ouvrir la bouche veut dire quoi que l'on prenne la responsabilité de parler et que l'on parle c'est ça ouvrir la bouche si nous le faisons nous serons surpris Dieu va prendre total contrôle de l'autre langue nous allons dire des choses extraordinaires des choses que notre pensée ne pourrait même pas formuler c'est vrai mais nous pouvons expérimenter ça que si nous sommes que si nous sommes des des gagneurs d'âmes efficaces soit ce gagneur d'âmes efficaces au nom de Jésus Amen 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 Que Dieu nous bénisse bien Amen Amen